Comme vous, mes gens sont hôtés, venez vous m'écouter. Tata Lolo se réveille ce matin avec le nom de Nicole Kitcha. Sans oublier aussi, la milliardaire de VVJ a décidé de régler ses comptes avec la patronne de Corpesso, qui est la Gluta. Comme quoi, son événement qu'elle prépare au Gabon va taper pour tout. Qu'il n'y aura même pas trois personnes dans la salle. Donc la famille, venez vous m'écouter, oui, et on se reprend. Je sais c'est moi Keiza Kamesan, c'est tout. Que Isa Kamele a le plus l'aide de Facebook. Isa Kamele a la femme Barante ma. Ne j'ai plus ma sœur, Isa Kamele, Barante de la poubelle. Faut le laisser la base. Il y a une gars qui est, tu sais le gars, il y a une gars qui est l'aide de Libye. Elle est zinc zinc. Je comprends, je m'en parle au final, je finis par comprendre ce personnel. Elle est psychologiquement touchée. Alors entrer dans sa gamme, c'est un peu être comme elle. Donc moi, pour moi, je peux faire un peu fort en rigoler quoi. Comme on m'a dit, j'ai dit qu'elle est l'aide, c'est facile. Oui, effectivement, tu es l'aide. Quand j'avais ton âge, j'étais très belle, j'étais très très belle. Franchement, toi tu es affreux, tu n'as pas envie de regarder, tu es moche. Tu es quand de temps en temps, quand tu peux un peu tomber comme là. Tu ressembles toujours à un petit, je ne sais pas. Tu ressembles toujours à la... Tiens, 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 un triste visage. On ne s'entend pas même ta façon de rire. Franchement, ça... Oui ! Moi, j'ai appelé la soirée de Mayam-sœur, la soirée du peuple, parce que c'est une personne qui est suivie par le peuple. Par le peuple africain, par le peuple camerounais. C'est la soirée du peuple, le louragan du 2 novembre 2024 à Paris. Vous savez ce que vous avez à faire. Montrez-leur que vous avez une star, que sa présence quelque part peut aussi apporter. Donc, mobilisez-vous derrière, les tables, prenez vos salons, prenez vos tickets, encourageons notre sœur parce qu'elle a besoin de nous. C'est la légende. S'il y a beaucoup de gens dans le bloc aujourd'hui, c'est grâce à elle. Parce qu'elle a donné le courage, que ce soit positivement ou négativement. Elle a donné le courage à beaucoup de personnes de se lancer dans le bloc. Donc, aujourd'hui, c'est un peu sa récompense, c'est une façon de dire merci. Merci pour ce que tu nous as appris. Parce que chez Yamsen, on nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a les clashes. Dans ces clashes-là, on apprend aussi beaucoup. Votre Glutabos là. Parce que j'ai vu une annonce là. Et du Kavaou, au Gabon. Glutabos, je t'ai dit que je suis une grande dame. Tu es venue sur la toile. Au lieu de proposer tes produits comme tout le monde, tu as voulu nous détruire. Détruire nos produits. Faire un peu comme si c'est toi qui avait créé l'eau glutation. Ça ne marche pas. Je t'avais dit de ne jamais entrer dans mes 5,50 m. Tu sais, j'ai passé 7 ans au Gabon. Dans la cour des grands. Aujourd'hui, tu es dans mes 5,50 m. Je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Vous avez dit que je ne suis rien. Je ne vaux rien. J'habite dans un mètre carré. C'est ça, non? Je vois que tu passes une annonce que tu vas tenir une conférence. Les grandes dames du Gabon. Il y a un truc qu'on appelle madame Amélie qui arrive là-bas. Une conférence, une augmentation au Sheraton. Je n'ai pas bien lu l'annonce. Ça doit être qu'il vous parle. Votre soeur m'a même porté. Virez-moi ça. Si elle introduit des demandes d'audience pour vous rencontrer. Virez-moi ça. Une femme méchante. Elle a voulu détruire mon label. Je ne suis pas la seule. Elle est même allée jusqu'à porter plainte aux produits des autres personnes. Tu n'as pas le monopole des laboratoires. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que nous travaillons tous avec les mêmes laboratoires. Parce qu'en France, jamais au grand jamais, ils ne vont fabriquer l'augmentation avec un dosage de plus de 1000 mg par capsule. Pour que l'augmentation commence à travailler sur la peau, son dosage doit dépasser les 1500 mg par capsule. Son glutation dépasse 1000 mg par capsule. Ce qui veut tout simplement dire que son glutation n'est pas fabriquée dans un laboratoire en France. Les laboratoires en France s'arrêtent à 1000 mg. C'est pour ça qu'en pharmacie, en France, ne va vendre un glutation qui a un dosage à plus de 1000 mg. Si vous entrez dans une pharmacie, vous trouvez l'augmentation à plus de 1000 mg. Je mets toute ma gamme à la poubelle. Fabriquée dans un laboratoire français et commercialisée en France. Ce n'est pas parce que je ne viens pas me faire voir sur la toile que vous allez continuer à m'insulter, à me traiter comme vous me traitez là. Je suis une grande dame. Je vais taper poteau à Libreville comme jamais tu l'as eue. Si tu as trois personnes dans la salle, tu enlèves mon nom. Tu vas en Côte d'Ivoire, on mobilise encore nos soeurs. Les grandes dames, elles vont te virer. Cherchez d'autres pays, pas les deux là. Tu vas en Centrafrique, je mobilise mes camarades de classe. Elles vont te virer. Ouais, parce que là-bas aussi elles sont des grandes dames. On va faire ça comme ça. Mélie, bonjour. Vous êtes très méchante. Je vous ai dit, il y a le virtuel et le réel. Vous êtes dans le virtuel, vous êtes chef dans les réseaux sociaux. Nous, on est chef sur le terrain. On va vous toucher ou ça vous fait mal. On ne vous laisse plus. Tu vas nous dire si c'est toi qui as créé l'obutation là. Vous partez, vous envoyez des courriers dans les institutions. Pourquoi on vient vérifier nos produits pour qui ? Des hypocrites comme ça, des sounoises comme ça là. On voit comment tu ne vas pas te taper poteau là. Elles n'ont même pas besoin de se salir. Elles n'ont pas besoin de se déplacer. Elles vont apprendre à être méchants. On va vous apprendre à faire du sale. Vous voulez faire du sale ? Nous, on va vous apprendre à faire du sale. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous êtes chez vous. Vous écrivez. Vous envoyez les courriers aux autorités contre nous. Où on va vous faire ça ? Action, réaction. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des sounois. Où on vient vous dire ça face à face et vous ne nous faites rien. Quelle méchanceté ça. Les gens n'ont plus le droit de vivre leur vie en paix. Les gens n'ont plus le droit d'investir en paix. Les gens n'ont plus le droit de vivre en couple en paix. Vous êtes derrière les couples des gens. Vous voulez épouser tous les hommes de la terre ? Vous êtes là pour insulter nos magasins ? Vous êtes là pour insulter nous-mêmes ? Vous-mêmes, vous vendez les produits ? Votre teint même ne suit pas. Vous mettez les filtres pour venir faire des directs. Vous n'avez pas honte ? Le teint est sale. Vous êtes les premiers à venir nous insulter ça. Enlever vos filtres, on voit. Parce que nous, on fait les directs sans filtre. Quand c'est les perruques que vous mettez, ou c'est la paille, ou vos perruques sont fabriquées encore, ou c'est la paille, je ne sais pas. On vous a dit qu'on ne paye pas les perruques ? Vous voyez souvent ce que vous avez sur la tête là. On dirait les cheveux de Marie-Azatane. Vos perruques là me dépassaient. Je ne comprends pas. Tu laisses le Cameroun où tu pouvais investir pour aller investir en Afghanistan. Maintenant, quand tu as un problème en Afghanistan, tu viens parler aux Camerounais. Nous, on n'est pas au courant de ton problème. Est-ce qu'on savait d'abord que tu as investi en Afghanistan ? Nous, on ne savait pas. Maintenant, quand tu décides d'investir en Afghanistan, prends tes fêtes, tu restes en Afghanistan où tu as investi. Ce n'est pas que tu finis d'investir en Afghanistan, tu viens t'asseoir en France pour jouer les big boss, les boss lady. Hein ? Il faut souvent assumer vos erreurs. On vous a dit que c'est tout le monde qui va chez les marabots. Je suis la page de la veuve. C'est elle qui demande les noms pour amener les gens chez les marabots. Il faut aller là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que les marabots ont les clients, mais ils sont toujours en train de commander. Les gens qui ont les clients, vous faites quoi de ça ? Chez les marabots, là, c'est deux mammites noires qui sont chez elle, là. Elle a l'avancé avec quoi ? Son mari et moi, ne lui a rien laissé. Tout ce qu'elle lui a donné à manger dans ces mammites noires, là, il lui a laissé quoi ? Comme l'autre dit, les escaliers, et la saleté et les asticots. La veuve la plus poisseuse de la surface de la terre. La plus sale. Jusqu'à elle la même déat, il s'est fait son déat plissé comme la jupe plissée de Marie-Antoinette. Faites la voir. C'est elle qui demande aux followers de lui donner les noms et l'argent pour qu'elle a fétiché pour... Vraiment, il y a des choses sur la... Il y a des choses sur la... Faites attention aux... Un follower qui m'appelait pour me dire qu'elle lui a demandé son nom en lui disant qu'elle va au Cameroun le 2 novembre, elle va aller féticher pour elle. Vous voyez des choses comme ça ? Ils sont très fortes pour venir dire que Maliba est partie féticher pour l'Antillaise. Alors qu'elle me met son dedans. Faites très attention sur la toile, là. Donc, elle pensait que c'est ce qu'elle m'avait fait. Et comme elle voit que ça ne marche pas, c'est pour ça qu'elle est vénère contre moi. Ça ne marche pas avec tout le monde. Moi, elle ne me fétiche pas. Ça te fait le retour à l'envoyer. C'est pour ça qu'elle est persécutée, là. Moi, elle ne me fétiche pas, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, si tu mettais ça dans la nourriture, tu as vu que tu pensais que ça marchait. Maintenant, tu vois, elle est en contact avec les autorités. Ce sont ceux qui lui ont offert la cuisine. Et tout ça, et tout ça. Et comment elle va les présenter aux autorités ? Donc, c'est mon direct. Qui met la puce aux oreilles aux personnes dont la fille s'il nous tournait depuis, depuis, depuis. Vous savez comment elle est mandiane ? Quand elle dit ça, c'est pour vous soutirer de l'argent. Et tout ça, là. Et vous-même, vous ne vous dites pas que non, quelqu'un qui va me présenter aux autorités, qui est en relation directe avec les autorités, vient encore commander l'argent comme ça. C'est comment ? Elle a eu là, avec son nom chez les féticheurs. Comme ça, là, son histoire va passer chez les autorités. La fille a dit que non, pardon. Moi, je ne suis pas là-dedans. Vous trouvez ça normal ? Ça peut soutirer l'argent à la personne. La personne n'est pas là. Tu es au Cameroun, tu vas chez les marabouts. La personne sait que tu vas aller dire quoi, marabouts. Est-ce que ça se fait ? Va chez les marabouts, assume. Elle a dansé dans des bars à champagne. Le bâton en fer, là. Elle tournait sur le bâton en fer, là. Sois-ou-tu. Est-ce que vous saviez ça ? Je ne sais pas que quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Elle a dansé sur le machin, là, dans les bars. Elle ne se rend pas compte que la vieillie, le corps est devenu flasque et tout ça. Et quoi, tu joues qu'elle a encore ferme ? Depuis qu'on a publié les photos, est-ce que vous la voyez sur la toile ? Elle a honte. Elle ne savait pas que son derrière était comme ça, les jeunes. C'est le challenge de quoi des fesses précises. Elle a dit que sa fille biologique n'était pas dit chez le marabout pour l'ascenseur dans la police. Quand on a demandé son nom, elle a donné. Dès qu'on a demandé le nom de sa mère, elle a fui. Elle a compris que c'était chaud. Elle parlait de la cuisine non achevée. Mais elle a dit que c'est elle qui a acheté, non. Comment tu peux acheter quelque chose et tu n'achèves pas ? J'ai tout acheté. Elle ment. Elle veut escroquer les gens. J'ai tout acheté. Il n'y a que la cuvette de 32 euros, là, qu'elle disait que ce n'est pas arrivé. Vous voyez comment on escroque les gens. Elle a dit que c'est elle qui a acheté, non. Mais si c'est elle qui avait acheté, elle devait tout acheter. J'ai tout acheté. Elle ment. Elle ment. Elle veut escroquer. Ne lui donner rien. Elle veut escroquer les gens. Elle se crova. J'ai tout acheté. Et une table. Une chaise même. Pour s'asseoir à la cuisine. J'ai tout acheté. Elle ment. Cuisine non achevée. Vous voyez. Mais elle a dit que c'est elle qui avait acheté, non. Comment tu peux acheter et puis tu n'achèves pas ? Vous voyez alors comment le mensonge rattrape les gens. Vous voyez comment le mensonge rattrape les gens. J'ai tout acheté. Vous voulez que je vous sorte les autres factures ? Parce que j'ai publié une partie des factures. Vous voulez que je sorte les autres ? J'ai tout acheté. Tout. C'est une menteuse. Vraiment. Ce n'est pas possible. Elle veut maintenant l'argent pour aller refaire ses soeurs. Donnez-lui. Elle a tout pour la cuisine. Elle vous montre un côté de la cuisine. Elle ne veut pas montrer l'autre côté. Elle a tout. J'ai tout acheté pour la cuisine. Elle a tout. Il y a même eu un surplus d'amoire. Parce que sa cuisine est petite. J'avais acheté huit. Quatre d'un côté. Quatre de l'autre côté. Donc, comme sa cuisine est petite. Elle m'a dit que ça faisait beaucoup d'amoire en haut. Donc, elle a eu un surplus d'amoire en haut. Le vieil a 200 août. Elle manque. Le vieil c'est 32 euros. Elle manque. Je vous montre ça, c'est dans la facture. Elle m'a acheté le robinet et puis on n'achète pas les vies. Elle manque. Le vieil est acheté. C'est la cuvette de l'évier dont elle parle. La cuvette qu'on n'avait pas livré. C'est 32 euros. Elle manque. Moi, si elle passe la nuit ici dans les taxis, je ne me garde pas les paysages. Regarde, c'est moi-là où je m'en fais mon épama. Aujourd'hui, là, je n'ai pas l'enfant qui pleure. Je n'ai pas un chéri qui m'attend. Dans où je suis là. Moi, je n'ai pas me renseigner. Par contre, il y a des réseaux sociaux. Eh, elle me joie, va dans le site. Tu fais comme ça. Non, non, non. Tu ne veux pas, je veux me renseigner là-bas. Parce que moi, j'aime les espèces. Mais tu as mouré. Ah, pas où ? Ah. Vous ne connaissez pas. Laissez tomber. Vous êtes comme ça. Vous ne connaissez rien. Vous faites comme si vous connaissez. Tu. Oui, oui, oui. Ah. Ah. Si je m'arrête, je vais faire une crise de l'hypilepsie. Ils vont voir. L'hypilepsie. Ils vont comprendre. Mais aujourd'hui, il est là. Il n'est jamais pas. Voilà. Voilà sa bouteille. Ouais, madame Veuve. Ça, c'est mon fils qui m'aime beaucoup. Madame Veuve. Il m'a sauvée dans les situations à douala compliquées. Voilà. Ça, c'est pour magnifier mon arrivée sur Paris. Tu devais être ici depuis, comme Slim avait voulu. Ton feu mari, hein. Ouais. Slim Pé, c'est un grand musicien. Quand vous avez écouté comme moi, la milliardaire de Veuve Joieuse. En fait, je me rends compte que réellement, la milliardaire de Veuve Joieuse ont mis de la Veuve Joieuse. Mais elle est pour faire connaître dans les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que je vois, en fait, qu'elle se mène, en fait, de tout ce qui concerne la toile. Elle est d'abord quittée derrière Compressor, Tata Lolo, Veuve Joieuse. Et maintenant, elle est sur la milliardaire de Compressor. Comme depuis qu'elle a quittée du Gabon, ça fait il y a plus de 10 ans. Donc, elle est sûre même que ça existe encore. Elle est sûre même que les gens, ils ont encore un bon lien. C'est quand tu es dans les situations que tu te rappelles que non, tu as une amie au Gabon. Si peut-être la glute a besoin là-bas, elle ne doit pas entrer dans vos bureaux. Je disais, toi, en a où ? Tu penses que toi, si tu as une copine, que tu ne la sers pas et que peut-être la glute arrive au Gabon. Si peut-être il a fait business, le copinage a quoi il va avoir des business questions. Et au moment donné, sur les réseaux sociaux, comme toi, tu te plains qu'elle est venue de gâter le business des autres bureaux qui vendent les mêmes produits que vous. Oui, parce qu'on vendait à faire les mêmes produits sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu essaies aussi de gâter son business. Toi, donc, tu vas montrer l'exemple comment quand toi-même, tu te plains que ta soeur est venue saboter vos business. Comme tu es en train de faire pareil, tu quittes, tu sautes du poc à l'âme. Maintenant, c'est que la veuve joyeuse, le levier qu'elle raconte là, tu as tout payé. Tantôt, c'est où ? Qu'elle parle, donc, elle manque 30 euros pour acheter le levier que vous. Elle cherche à ta faire le son. Je dis, c'est que j'ai des milliardaires qui bavardent comme ça. Je vois des gens qui partaient déjà écrire là-bas en commentaire que, ouais, madame milliardaire, je vois comme tu partages tout l'argent là, ouais, envoie moi aussi, je souffre. Je te serai reconnaissante toute ma vie, c'est la façon-là qu'elle dit que, hein, voilà ça qui a commencé. Vous pensez que la milliardaire là, elle a tout. Non ? Une milliardaire qui cherche les étoiles. Au point de dire que si c'est que les étoiles qu'on va construire, je vais donner les étoiles à ceux qui en ont besoin. C'est la façon-là qu'elle dit, tiens, milliardaire dans la tête, lui. Donc, vous avez écouté comme moi la milliardaire de veuves joyeuses. C'est veuves joyeuses qui est venu avec elle-là. Cette LTA depuis, sous la toile. Mais, c'est sombreuse, elle va aller aujourd'hui en sorte que les Cameroonais ou alors les Cameroonais la découvrent. Donc, vous avez écouté comme moi, merci un peu, admettons. Merci.